bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un couteau de chez philippe maurice le noac donc c'est le couteau de l'île de noir moutier donc c'est un coutelier qui s'est installé il ya quelques années qui a développé son couteau pliant il a une particularité c'est qu'il vend sur les marchés ils vont pratiquement exclusivement sur l'île de noir moutier bon après il a un site internet et on peut le contacter il est présent sur la page facebook donc voilà sa petite carte afin qu'il met avec son couteau là quand on le reçoit donc le certificat et vous le retrouverez après voilà sur internet et puis sur facebook donc c'est un couteau pliant là aussi je lui ai fourni comme je fais d'habitude je lui ai fourni les plaquettes c'est un bois stabilisé qui vient de russie celui ci j'en ai pas mal qui viennent de france mais j'en ai il m'en reste qui viennent de russie vous avez déjà vu sur cette chaîne parce que j'avais déjà du bleu après aussi j'en ai déjà pris chez lui j'avais d'autres blocs donc voilà le bloc en fait ça c'est le reste du bloc c'est du frein stabilisé qui est magnifique d'ailleurs il a des vagues qui il est superbe donc c'est du frein mais frein de montagne donc stabilisé donc voilà ça va couper le bloc en deux mais ça permet de faire un autre couteau dans un bloc je fais deux couteaux un bloc comme celui ci coûte à peu près 35 euros avec les frais de port bon par contre il faut faire gaffe maintenant avec la russie il ya des taxes supplémentaires qui s'affichent enfin qui se rajoutent en plus des livraisons pour un bloc comme ça ça va quasiment plus 8 euros ce qui est pas négligible ça commence à faire cher bon après ils ont des très beaux blocs bon après il ya des français qui font des très beaux blocs aussi donc voilà ça c'était pour la partie manche donc c'est le but étant comme c'est un couteau qui est fait sur la côte je voulais donner une concordance avec le choix de la lame et puis le voilà on dirait des vagues un petit peu c'est vraiment voilà magnifique honnêtement il est très beau vraiment j'aime bien le bleu vous savez et du coup quand je suis passé le voir il m'a présenté différentes lames qu'il avait en damas donc c'est du damas de marcus balbach qui est un monsieur qui est allemand qui fait des damas qui sont entre autres revendus chez eurotechnique et qu'on peut acheter en direct chez lui aussi il incite internet vous le retrouvez sur internet marcus balbach et donc du coup il est très connu beaucoup d'artisans utilisent différentes aciers de chez lui là c'est un acier inox 200 couches je l'avais vu alors c'est du coup ces lames sont prédécoupées étonnés en plus il y a le passage qui est dans la lame donc faire ça à la main ça de vrai que ça serait compliqué donc c'est des lames prédécoupées sur tiers chez claude d'ozorme qui ont l'outillage entre guillemets pour faire de la découpe après deux lames comme ça et avec la découpe après pour le le système des manilleurs le poinçon de l'artisan vous voyez ici si vous connaissez un petit peu l'île d'Ordon-Harmoutier vous avez le pont pour y aller bien sûr mais vous avez aussi le passage du gois et sur le passage du gois c'est un passage où la mer dans les quand les marées sont hautes recouvre le passage vous avez des abris surélevés donc c'est le logo qui l'a choisi entre guillemets il y en a trois exactement donc le passage du gois vous regardez sur internet du coup il ya trois il ya sept mains de parroquies et trois abris qui sont surélevés c'est un passage qui fait kilomètres 100 de longueur c'est un passage qui est pris par les marées en fonction des marées basses et des marées hautes d'ailleurs quand vous regardez passage du gois il ya des morts tous les ans donc du coup c'est pour ça qu'ils ont fait des abris qui sont surmontés sur un sur une butte entre guillemets avec une potence et puis un abri en hauteur qui permet de se mettre à l'abri donc tous les ans il y en a qui se font avoir en voiture en camping car qui finissent à l'eau quoi donc du coup ils ont fait ces abris donc les abris perroquets c'est un genre de poteaux avec des piquets de chaque côté pour pouvoir monter et se mettre à l'abri et il ya trois abris qui permettent de se mettre en hauteur pour se protéger des marées donc voilà ça c'est pour la petite histoire donc le couteau donc philippe morris donc il lui travaille trois modèles différents vous avez celui ci qui est le plus grand donc celui ci fait exactement 122 grammes de poids donc le couteau est assez lourd mais j'ai des plaquettes qui sont lourdes on les avait testé elle coulait donc elles ont une densité qui supérieure à 1 donc c'est un bois qui est très dense plus le fait de les stabiliser rentre encore plus loin dans la stabilisation donc on a du poids complémentaire donc je pense qu'un modèle normal sera plus proche de 110 grammes donc il fait 198 mm ouvert et 113 mm fermé épaisseur 15 mm j'ai pas mesuré la longueur du tranchant mais je pense qu'on a assez 8 cm à peu près de tranchant 8 et demi de tranchant à peu près l'insculpation donc sur les ricasso j'ai lui ai demandé qu'il me fasse un petit guiochage mais plutôt platine dans le dos de platine donc plutôt joli qui est simple mais voilà je préfère un lignage plus simple au jour d'aujourd'hui la finition est plutôt bien fait honnêtement c'est très propre montage par vis et on a l'axe du pivot qui est décalé en fait qui est décentré donc il ya un système vis aussi donc qui est caché complètement en fait donc on peut démonter les plaquettes pour accéder après à l'axe du pivot donc le système couteau un peu démanager donc comme il est sur la côte effectivement il est resté dans le thème du marin entre guillemets couteau un peu style marin il est tout arrondi c'est à dire que quand il est fermé on a un couteau qui est complètement arrondi partout il n'y a pas de surface qui accroche même le dos de l'âme ici accroche pas donc entre guillemets ça permet entre guillemets de glisser de passer un fil et de démanier après avec si on veut bon après c'est pas le but c'est plutôt un côté je pense esthétique qui est plutôt réussi je sais que ce côté là il ya des gens qui n'aiment pas ça le fait qu'il ya un ajoutage devant la lame bon ça permet une bonne prévention par contre effectivement quand on mange avec c'est effectivement il a une rigueur qui peut se mettre dedans je sais qu'il y en a qui sont pas adeptes de ça bon après au couteau de poche ça marche très bien il faut oui effectivement en mangeant il faut faire attention effectivement la bouffe peut se mettre dedans aujourd'hui c'est plus un couteau de poche entre guillemets qu'un couteau de table bon puis après pour les collectionneurs le problème ne se pose pas vraiment donc voilà alors il est assez costu il est assez lourd il fait très costu donc on est sur un cran forcé c'est même très très costaud comme couteau 120 grammes on les sent bien 15 mm d'épaisseur donc cette très belle lame de marcus balbache donc cet acier inox qui a un effet alors c'est pour ça qu'il l'a choisi et je trouvais qu'il était effectivement bien dans le thème on a un effet vague le tranchant est redoutable donc c'est vrai qu'avec les plaquettes bleu un peu style vague aussi on est on était vraiment dans le thème je trouve vraiment l'ensemble très joli quoi je le retrouve vraiment sympa esthétiquement et très joli quoi il travaille plutôt avec des bois locaux c'est plus dans sa philosophie donc aujourd'hui il travaille beaucoup avec des bois de la région là bas et des bois de récupération c'est plus ce qu'il fait de manière générale même et après bon voilà après il accepte qu'on lui donne des bois et puis mais il est plutôt dans l'idée de faire des choses qui sont plutôt le plus local plus respectueuse possible il est fourni dans une petite housse là aussi ça j'aime bien toute simple mais une housse en cuir fait artisanale par un artisan du secteur à côté de chez lui qui fabrique des sandalettes il m'a dit donc effectivement c'est un artisan du coin qui fait cette petite housse ça je trouve ça toujours sympa et après voilà donc il a trois modèles différents il a ce modèle en taille avec deux lames différentes avec une lame qui est plus plongeante qui est plus courte avec un un fil qui est droit après donc une forme de lame un peu différente un peu bec d'oiseau et après il a ce modèle là mais en plus petit par contre pour les lames damas on va être sur ce modèle là en fait on va être sur le grand modèle pour faire les lames damas le peut quand j'y suis passé le petit le petit modèle le même que celui ci en plus petit se faisait pas en lame damas donc voilà un petit peu pour présenter ce très beau couteau de philippe maurice donc un noir moutier et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir